Qu'est-ce que c'est une ville en transition ? Une ville en transition, c'est une ville dans laquelle il y a une animation de la vie collective qui fait en sorte que les gens mettent leur intelligence ensemble pour trouver des solutions qui les préparent à dépasser les crises qui pourraient venir. Comme la crise du pétrole, la crise climatique, mais ça peut être des crises financières, des crises sanitaires, etc. Et donc l'objectif c'est ça. Et alors pour y arriver, il y a une méthodologie qui est très souple et adaptable à chaque circonstance, qu'on soit une grosse ville, une petite ville, un village, un groupe de villages, etc. Et donc cette méthodologie, elle cherche à transformer la société en tissant des liens de plus en plus nombreux entre les différents acteurs qui composent la société. Le but c'est d'arriver à vivre de manière plus frugale, plus économe, et en énergie, et en déplacement, etc. Mais ce n'est pas un retour dans le passé. Donc c'est arriver à ne plus dépendre de ressources comme le pétrole, de ressources finies, et à diminuer notre impact sur la nature. Donc à essayer de faire de tout ça une solution positive et joyeuse. Donc d'essayer de construire progressivement, c'est pour ça que c'est une transition, de construire progressivement un autre mode de vie collectif. Maintenant, en fait, nous on arrive dans un système qui continue à consommer plus, mais qui est en déficit de bonheur et de sens. En fait, on a dépassé les avantages de la croissance qui était donnée par la nouveauté, etc. Donc maintenant, on est dans la marge, on travaille, on dépense de plus en plus d'énergie, et on consomme de plus en plus de matériaux, mais le bonheur ne suit plus, c'est fini. Maintenant, on sature, on a des problèmes, des maladies, de l'obésité, etc. Donc on a été trop loin. Et donc l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, si on voit dans les années 70, on consommait la moitié de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui. Or, dans les années 70, on vivait de manière tout à fait convenable, donc il n'y a pas de problème à ce type de là. Et donc, ici, l'idée, c'est que, par cette surconsommation, on s'est un petit peu chacun isolé dans une bulle d'insatisfaction, parce qu'on est censé solliciter à consommer encore plus. Et si on ne peut pas, alors là, on est carrément frustré, et donc on est dans une posture très inconfortable mentalement, alors que, si on remplace ça par du lien collectif, là, au contraire, on partage, enfin, le partage ne coûte rien. Au contraire, le partage n'arrête pas de rapporter. Et c'est ça qui est génial, en fait, dans l'équation. Et c'est ça qui est génial.